— Bonjour. Bienvenue et bienvenue à toutes les personnes qui vont regarder cette émission qu'on fait en visioconférence. C'est une conférence éco. Éco, c'est un cycle de conférences qu'on fait avec la librairie MOLA à Bordeaux et CapSciences, le centre de sciences de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. Éco, on reçoit tous les mois des écrivains, des scientifiques, des explorateurs. Et des figures qui sont toutes attachées à la diffusion des savoirs. Alors pour des raisons de confinement, de pandémie, mais aussi parce que vous êtes en ce moment en Virginie aux États-Unis, nous faisons cette conférence online depuis la station Ozone à Bordeaux. Alors je vous remercie vivement d'être parmi nous et de venir partager avec nous votre dernier ouvrage aux éditions Flammarion, qui s'appelle « Vertige du cosmos », qui explore l'astronomie, ce qu'on sait du ciel et aussi toute la fascination qu'on en a. Alors Trinh Xion Tran, vous êtes né en 1948 à Hanoi au Vietnam. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'université de Virginie aux États-Unis. En 2004, vous avez découvert la plus jeune galaxie de l'univers. En parallèle de votre travail de recherche et d'enseignement, vous êtes auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur l'univers et les questions philosophiques qu'il soulève. « Vertige du cosmos » m'a énormément appris, moi, sur l'archéo-astrologie, astrologie, pardon, non, astronomie, pardon, pas astrologie, et également sur l'aventure scientifique qui a fait évoluer notre place, la place de l'homme dans le cosmos. On découvre aussi dans votre ouvrage des choses passionnantes comme le fait que la Lune n'est pas réellement attirée par la Terre, qu'on peut assister à la fin du monde en s'approchant tout près d'un trou noir, que malgré tous nos efforts, on ne sait toujours pas de quoi est composé 95% de l'univers. Et on finit par se poser la question de la place de l'homme dans l'univers entre hasard et nécessité. Alors, l'homme n'a cessé de lever les yeux vers le ciel, et ça fait quand même bien longtemps, puisque vous explorez et vous nous faites un panorama de toutes les civilisations qui ont essayé de traduire leur savoir dans des constructions. Pourquoi ils faisaient ça ? Pourquoi les gens à Stonehenge, à Carnac, à Gizet, avaient cette passion de l'astronomie ? Oui, d'abord, vous savez, ça c'est un sentiment profondément. Il suffit de lever les yeux vers le ciel. Chacun de nous est complètement fasciné par ce champ d'étoiles, par une belle nuit, sans aucun nuage, sans aucune pollution de la lumière des villes. Vous pouvez voir d'un endroit donné environ 3000 étoiles, vous voyez, donc avec l'hémisphère de l'hémisphère sud. À l'ONU, on peut voir 6000 étoiles, c'est déjà beaucoup, c'est extraordinaire. Donc, en fait, les citadins, avec la pollution lumineuse, ne voient plus maintenant. Moi, je suis toujours désolé quand je vais à Paris, par exemple, et que je vois très, très difficilement quelques planètes, et c'est tout, mais on ne voit pas les étoiles, la voie lactée, etc. Et ça, je pense que c'est une grande perte de l'humanité. Et donc, il faut vraiment sauver, justement, ne pas sauver des endroits où il n'y a plus pas de pollution lumineuse pour que les futures générations peuvent regarder le ciel. Parce que c'est un sentiment ineffable, et donc qui a touché toutes les civilisations depuis l'humain. Et donc, c'est pourquoi, dans l'univers mythique, il y a quelques 10 000 ans, toutes les cultures, toutes les civilisations ont construit des bâtiments, des monuments pour essayer, en fait, de sacraliser la terre, en fait. Vous voyez ? Parce qu'en fait, pour eux, le ciel était sacré. Et pour eux, tout ce qui se passe dans la nature était le fait de Dieu, de leur amour, de leur haine, de leur guerre, de leur affinité, etc. Et donc, c'était un endroit sacré. Le ciel était un endroit sacré. Donc, ils voulaient sacraliser, donc, la terre en orientant leurs monuments pour leurs rois défunts, pour les membres de leur famille, etc. En orientant leurs monuments vers certaines directions, à certains endroits très précis de l'année, comme le sophiste des fées, par exemple. Et ça, ça se trouve partout. Les pyramides d'Égypte, Stonehenge, les observatoires des Meillards, les Amérindiens en Amérique, en Arizona, par exemple. Enfin, donc, c'est toutes les cultures et à travers le temps. Ce qui est étonnant, c'est que, enfin, évidemment, tout ce dont vous parlez, c'est des objets qui ont nécessité des efforts colossaux. Vous dites que Stonehenge s'est fait en plusieurs centaines d'années. Tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un observatoire comme ça, c'est quelque chose de… Il y a des centaines de tonnes de pierres qui ont été déplacées, vous voyez. Et donc, il fallait vraiment que les gens voulaient faire ça. Et donc, c'est le labeur à Stonehenge, par exemple, peut-être de milliers de personnes. Et peut-être la population totale, c'est une dizaine de milliers. Donc, vous voyez, une bonne fraction de la société participait à cet effort. Et justement, c'était un sentiment profondément transcendental et spirituel qui amenait donc les gens à faire ça. Et donc, il y a un désir spirituel, mais aussi un désir pratique aussi, vous savez. Parce qu'en fait, ces monuments, ces opératoires, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment des… L'homme antique le savait que les mouvements cycliques du Soleil, de la Lune, des étoiles, des planètes, etc. Mais bon, ce n'était pas… Il ne faut pas s'imaginer que c'était des astronomes au sens moderne. Vous voyez, vous observez le ciel, le mécanisme des astres, etc. Mais aussi, pour un calendrier, pour leur vie pratique. C'est-à-dire, il fallait bien prévoir le temps des récoltes, le temps des sémails, le temps de la pluie, le temps de la sécheresse. Tout ça, ça dicte leur vie cyclique. Et donc, l'apparence du ciel, les aide à faire ça. Donc, il y a en plus de ce sentiment sacré, spirituel, aussi un sens bien pratique. Ils se servaient de ces bâtiments et du ciel comme d'un calendrier cosmique. Et puis, du coup, dans ce monde mythologique, il y a une des civilisations, les Grecs, qui font une rupture à un moment donné. Oui, à un moment donné, au VIe siècle, environ avant Jésus-Christ, il y a eu une poignée d'hommes extraordinaires en Ioni, qui s'appelle la Grèce aujourd'hui, au bord de la Méditerranée, qui se sont dit que l'homme ne devait pas s'abandonner aveuglément aux forces de Dieu. Que la raison humaine, maintenant, pouvait comprendre les phénomènes dans la nature. Et donc, pour la première fois, ils se demandèrent exactement où était la Terre située, comparée dans l'univers. Vous voyez, donc, les noms qui sont restés sont Platon et Aristote, et ont proposé ce qu'on appelle un univers géocentrique, où la Terre est au centre, et tout tourne autour de nous. Et donc, il y a d'abord l'égo humain, bien sûr, nous sommes au centre du monde. Mais aussi, bon, peut-être qu'on peut comprendre ça, parce que si vous voyez chaque jour le soleil se lever à l'est et se toucher à l'ouest, on peut penser que nous sommes au centre, que nous sommes immobiles, et que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Mais, bien sûr, nous savons maintenant que ce modèle géocentrique est un modèle qui est faux. Et donc, pour... Et les Grecs aussi avaient en plus un produit d'idées nouvelles, que pour tester les idées sur l'univers, il ne fallait pas seulement imaginer des choses dans notre esprit, qu'il fallait observer. C'est donc l'observation par l'entrée. Donc, ici, ce sont les mouvements des planètes qui sont les plus évidents. Donc, on observait les mouvements des planètes. On avait une sorte de modèle, donc le modèle géocentrique que je vais vous expliquer. Donc, ce modèle, c'est... Platon, par exemple, avait seulement deux sphères. Vous voyez, la sphère de la Terre, et puis la sphère des étoiles. Alors, bon, ils savaient que les Grecs aussi ont découvert qu'Erastotène en particulier, la Terre avait une forme ronde, parce que les premières représentations de la Terre étaient soit Terre plate ou Terre en cylindre, etc. Mais, finalement, ils se sont rendus compte qu'il y a une forme sphérique. Et puis, Platon mettait toutes les étoiles et les planètes sur ce qu'on appelle la sphère des étoiles. Donc, il y avait un modèle à deux sphères. Aristote utilise un modèle plus compliqué, plus sophistiqué. Donc, maintenant, c'est chaque planète qui a sa propre sphère. Donc, ce sont des sphères cristallines, parce qu'il faut voir les planètes, et donc, il faut que ces sphères soient transparentes, et donc, en cristal. Et donc, ces sphères tournent autour d'une Terre immobile. Et donc, voilà. Et ces notions de sphères, elles vont rester ? Les observations devenaient de plus en plus précises. Ils se rendaient compte, quand même, qu'il y avait des choses proches dans ce modèle. Par exemple, de temps en temps, vous voyez, les planètes font un mouvement, ce qu'on appelle, qui font marche arrière pendant un petit moment, ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Et ça, on ne peut pas l'expliquer, juste si on pense que la Terre immobile et que les planètes tournent toujours de manière constante. Parce que, bien sûr, Aristote pensait en plus que les lois physiques qui dictaient que le ciel et la Terre étaient différents. Le ciel était le domaine de Dieu. Donc, toujours ce sentiment du sacré dans le ciel. Et Dieu étant parfait, les mouvements doivent être parfaits. C'est-à-dire, donc, des mouvements circulaires et le mouvement parfait, c'est un mouvement uniforme. Il y a une accélération, une décélération. Ce qui est complètement différent, il dit, donc, de ce qui se passe sur Terre, parce qu'il pensait seulement que les mouvements étaient rectilinières seulement. vous lâchez une pierre, elle semble être une ligne droite. Donc, les lois différentes révèlent la Terre et le ciel. Et on verra, bien sûr, ça va être unifié par Newton. C'est vrai que c'est à partir de... Le modèle de Ptolémée, on l'a gardé. Et c'est la révolution newtonienne qui a unifié les lois de la Terre et de l'espace. Et ce qui est très drôle, ce que vous expliquez aussi, c'est que les sphères, vu qu'ils n'ont pas pris le bon référentiel de départ, puisqu'ils ont mis la Terre au centre, ça devient très compliqué de sauver les apparences. Voilà, sauver les apparences. Et donc, ils introduisent ce qu'ils appellent des épicycles, vous voyez, c'est-à-dire les planètes, au lieu d'être sur des sphères cristallines seulement, sont maintenant sur des sphères dont le centre va sur... est fixé sur une autre sphère. Ainsi de suite, on ajoute des tas d'épicycles pour expliquer des mouvements de plus en plus compliqués qui ne semblent pas suivre le modèle de sphère concentrique. Et donc, ce qu'on appelle les épicycles. Et donc, le sommet a éteint, comme vous l'avez dit, par Ptolémée, qui fait la synthèse de toutes ses idées, donc au deuxième siècle, après Jésus-Christ, cette fois-ci. et donc, il a dû ajouter, je pense, quelque chose en 67 épicycles pour tenir compte. Donc, vous voyez, en fait, c'est complexifier les choses chaque fois qu'on fait une observation. Et en général, en science, ça veut dire qu'on s'embarque sur un mauvais chemin. Parce que la science nous a appris maintenant que, en fait, les lois en général sont très simples, sont très belles, très simples. Et l'élégance des lois physiques, en fait, c'est leur simplicité. En fait, et donc, chaque fois qu'on découvre une chose nouvelle, qu'il faut complexifier le modèle, ça veut dire qu'on s'embarque dans le mauvais chemin. Et c'est ce qui s'est arrivé, bien sûr, pour l'univers géocentrique et épicyclique de Ptolémée. Donc, mais, parce que l'humain, le prestige d'Aristote était humain, ça va durer quand même un 20e siècle, vous savez, du 6e siècle jusqu'à la Renaissance, 1543, où finalement, c'est un homme d'église qui va déloger la terre de sa place centrale. parce qu'il se disait que les calculs devenaient de plus en plus compliqués. Et donc, il valait mieux mettre le soleil au centre et réléguer la terre comme les autres planètes. On ne ressemble plus au centre du monde. et en fait, la légende, et vous le savez, ça, c'est vraiment une hérésie pour l'église. Parce que pour l'église, la Bible dit que l'homme est au centre et que l'univers et que le cosmos a été conçu par Dieu pour l'homme. qui est engendré par Dieu à travers Adam et Ève, etc. Et j'ai l'impression qu'une fois qu'on a désacralisé cet homme au cœur de l'univers, après, la science nous force à un exercice de modestie au fur et à mesure qu'on explore cet univers. Oui, oui. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'on n'est plus au centre, que le soleil n'est plus au centre, que notre galaxie n'est plus au centre, qu'il n'y a plus rien au centre. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle maintenant en science le principe copernicien. Vous voyez, moi j'appelle ça le fantôme Coperny, il continue de nous hanter. C'est-à-dire, oui, le soleil est au centre du système solaire. Alors, on pensait que le soleil devait... Oui, on a découvert que le soleil n'est qu'une parmi les 100 milliards de soleils que la voie lactée comporte. Alors, on pensait que ce soleil était au centre de la voie lactée. Mais, patata, les astronomes démontrent que c'est une simple étoile de banlieue, en fait, à 26 000 années de lumière du centre galactique. Et donc, et ça, c'était notre... Donc, cette voie lactée a un diamètre de 100 000 années de lumière. qui est donc l'âme se rapprochissait de plus en plus dans l'univers et ça rend, en fait, les communications intercellaires de plus en plus difficiles. Parce que moi, j'écris, par exemple, maintenant, un livre sur E.T., vous voyez, la vie extraterrestre et sur d'autres, parce qu'on sait maintenant qu'il y a des milliers d'autres planètes qui ont été découvertes et donc, on pense qu'il y a maintenant des milliards ou des centaines de milliards de planètes seulement dans notre voie lactée et donc, peut-être d'autres situations, d'autres extraterrestres aussi. Et d'ailleurs, Jordano Bruno, vous savez, en 1600 et en moins en 2015, avait déjà proposé cette pluie et, bon, la réaction de l'Église est résiste et donc, brûlé au fichet. Donc, il a été brûlé en 1600 à la place des fleurs Tempo des fleurions en Italie et à Rome. Et donc, ça a continué maintenant au début du 20e siècle maintenant, le débarrage est que le cosmos se confondait avec le voie lactée avec le voie lactée ou il y a d'autres voies lactées au-delà de notre voie lactée et d'autres mondes un univers comme le philosophe Emmanuel Kant les appelait. Alors, ce débat a été résolu par Edwin Hubble, donc vous savez, l'astronome américain qui, dans le télescope spatiale, est nommé après lui et il mesure comment il mesure la distance d'Andromède qui est la galaxie la plus proche de la voie lactée. alors il obtient une distance d'environ un million d'années-lumière, ce qui est faux, on sait que c'est un peu sous-estimé, mais la vraie distance est 2 millions de 3 années-lumière. Mais même avec une réponse d'un million d'années-lumière, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus grand que les 100 000 années-lumière de diamètre de la voie lactée. Donc, il démontre de façon convaincante pour le reste de la communauté astronomique, il y a d'autres univers-îles éparpillés dans l'univers. Maintenant, on sait que l'univers contient 100 milliards de voies lactées, chacune d'un comportement composé de 100 milliards de soleil. Vous voyez, l'homme s'est rapprochissé de plus en plus dans l'univers, il n'est certainement plus au centre du monde. Vu les tailles dont vous parlez, on n'est plus au centre. D'ailleurs, vous dites que l'univers, qu'il y a toute une aventure scientifique pour essayer de le dimensionner, l'arpenter, comme vous dites. C'est un joli mot, je trouve, arpenter l'univers. Et qu'en fait, toutes les distances grossissent au fur et à mesure qu'on découvre les choses. On sait que maintenant, l'univers fait 43 milliards d'années-lumière. 47 milliards d'années-lumière. Alors, en fait, on sait maintenant l'âge de l'univers. Vous voyez, bon, il faut maintenant que je passe à un autre concept. C'est en fait la théorie du Big Bang. Parce qu'en fait, après avoir démontré l'existence des galaxies, Hubble, maintenant mesure leur vitesse. et on peut mesurer la vitesse des objets dans le ciel parce que, de nouveau, c'est la lumière qui nous dit ça. Parce que la lumière est décalée vers le rouge si un objet qui émet cette lumière s'éloigne de nous et est décalée vers le bleu si elle s'approche de nous. Or, Hubble s'aperçoit que toutes les galaxies lointaines systématiquement ont leur lumière rouge et donc elles s'éloignent toutes de nous. Vous voyez, et encore plus fort, il démontre que plus la galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite de nous. c'est-à-dire la vitesse d'expansion de l'univers est proportionnelle à sa distance. Et donc, ça veut dire que, vous voyez, maintenant, si on veut calculer le temps mis par une galaxie pour aller de son point départ à son point actuel, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez la distance et vous visez par la vitesse, n'est-ce pas ? Mais puisque la distance et la vitesse sont proportionnelles, ça veut dire que le rapport est constant. le rapport du temps est toujours le même. Donc, ça veut dire que si vous renversez le temps et que vous tournez le film en arrière, vous voyez, toutes les galaxies se retrouvent au même endroit, au même instant. Donc, ça veut dire que l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense. Et puis, il y a une grande explosion et donc, c'est ce qu'on appelle le Big Bang maintenant. Et maintenant, on voit encore l'espace dilué et donc, toutes les galaxies sont loin de nous. Donc, le Big Bang, il ne faut pas s'imaginer que c'est un espace statique à travers lequel les galaxies bougent. Non, c'est l'espace lui-même qui est en création, vous voyez. Donc, tous les points de l'espace sont loin les uns des autres. il n'y a pas de centre justement du Big Bang. Il ne faut pas se demander où est le Big Bang parce que si vous allez dans un dromètre, vous verrez toutes les galaxies s'éloignent de vous. Vous êtes sur la voie lactée maintenant et vous voyez toutes les galaxies s'éloignent de la voie lactée. Toutes les galaxies s'éloignent les uns des autres. C'est l'espace lui-même qui est en expansion qui amène des galaxies. Ce n'est pas des galaxies qui sont en mouvement dans un espace strict. C'est l'espace qui est en mouvement. Du coup, ça nous amène forcément à la question de Béossien que je vais avoir. Mais qu'y a-t-il de l'autre côté ? Est-ce que c'est fini ? On comprend bien, l'univers se crée en permanence en sénormie. Il n'y a rien de l'autre côté. C'est l'espace qui se crée toujours en même temps. Maintenant, l'espace se crée de plus en plus. Pour l'instant, on voit seulement vous voyez un rayon, l'univers observable a un rayon de 47 milliards d'années-lumière. Alors là, chez l'univers, comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit seulement de mesurer pour chaque galaxie. Vous voyez, sa distance est divisée par sa vitesse. Ça donne le temps puis par par la galaxie pour aller de son point de départ jusqu'à où elle est maintenant. Donc, c'est l'âge de l'univers. Et quand on fait cette opération pour des milliers de galaxies, on obtient un âge de 13,8 milliards d'années. Donc, ce Big Bang, c'est le produit il y a 13,8 milliards d'années-lumière. Alors, donc, en principe, l'univers observable devrait avoir, si l'univers était statique, avoir un rayon seulement de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais en fait, c'est 47 milliards d'années-lumière parce que la lumière, la galaxie qui a émis sa lumière à 13,8 milliards d'années-lumière, vous voyez, maintenant, à cause de l'expansion de l'univers, est à 47 milliards d'années-lumière. Et donc, c'est pourquoi le rayon de l'univers observable est à 47 milliards d'années-lumière au lieu de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais, donc, au fur et à mesure que le temps passe, on voit de plus en plus de galaxies parce qu'on voit de plus en plus l'espace, l'horizon recule, vous voyez. Et donc, voilà, donc l'univers peut être beaucoup plus grand que 47 milliards d'années-lumière, mais on ne le voit pas encore. Et donc, voilà, c'est ça. Alors, avec toutes ces études, étoiles, ces galaxies, pourquoi la nuit est noire ? On devrait être éclairé de partout avec toute cette lumière qui devrait faire un jour terrible la nuit, quoi. Exactement, exactement. Et ça, c'est une bonne question qui a fasciné tous les grands esprits, en particulier Kepler, qui est donc celui qui a déchiffré les mouvements planétaires à partir des observations de Trico Brahe. Donc, comme vous dites, Kepler tient le raisonnement suivant. si l'univers infini devrait contenir une infinité d'étoiles. Et donc, chaque fois que vous regardez dans chaque direction, votre œil devrait toujours croiser la surface d'étoiles. Et donc, la nuit devrait être aussi bruyante que le jour. Vous voyez ? Or, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que Kepler pensait que la solution à ce problème, c'était que l'univers n'était pas infini. Donc, on ne pouvait pas contenir une infinité d'étoiles. Mais, en fait, ce n'est pas la solution exacte parce qu'en fait, Newton démontre après que si l'univers n'était pas infini, vous voyez, il y aura un point spécial donc au centre de cette sphère finie. Et donc, la gravité qui est attractive va attirer toute la masse, la matière au centre de cette sphère. Or, ce n'est pas l'univers qu'on observe. Donc, ça ne peut pas être correct que l'univers est fini. Vous voyez ? Et donc, c'est un univers infini. Et donc, en fait, la solution la solution de l'année noire ne vient seulement qu'après le Big Bang. En fait, ce qui limite la lumière des étoiles, ce n'est pas le fait que c'est la limite spatiale, mais c'est la limite dans le temps. Parce que maintenant, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'une galaxie qui est plus lointaine que 47 milliards d'années-lumière, sa lumière n'a pas eu le temps de nous arriver. Donc, quand nous regardons de cette direction, nous voyons seulement du noir. Parce que la lumière de cette galaxie n'a pas eu le temps de nous arriver. Donc, c'est pourquoi la nuit est noire. La nuit est noire parce que l'univers a eu un condensement dans le temps. Voilà. Donc, en fait, la nuit noire, le noir est la preuve, on regarde presque avant le Big Bang. On regarde le vide d'avant le Big Bang. On regarde l'absence de quelque chose ? Oui, l'absence. Je pense que, oui, on regarde dans cette direction, il n'y a rien parce que la lumière, parce que la galaxie est plus lointaine et 47 milliards d'années-lumière et donc sa lumière n'a pas eu le temps de parvenir à notre l'histoire. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait ce risque de point central où ça pourrait collapser comme ça, mais ce n'est pas le cas. Oui. Et on s'est mis aussi à peser l'univers, à en mesurer la masse et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne voyait pas du tout, enfin, les calculs ne correspondaient pas à ce qu'on avait en tête et qu'il nous en manquait. C'est bien ça. Oui, ça, ça, c'est une chose extraordinaire qui date d'ailleurs de 1933. Un astronome suisse qui s'appelle Fritz Wicke s'est aperçu de ce qu'on appelle la masse noire maintenant. Alors, je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'univers était composé de l'univers observable et composé de centaines de milliards de galaxies, chacune composée de centaines de milliards de soleils. Alors, c'est beaucoup d'étoiles, c'est centaines de milliards, ça veut dire 10 plus 11, 1 suivi par 11 zéros, multiplié par 10 plus 11, ça fait 10 plus 12. 1 suivi 22 zéros, c'est le nombre d'étoiles dans l'univers. Or, quand on fait l'inventaire de cet univers, on s'aperçoit que ces 10 plus 12 étoiles, ça constitue seulement un demi pour cent de l'univers. C'est l'univers visible, celle qui émet de la lumière, parce que ces étoiles, bien sûr, émettent de la lumière par fusion nucléaire. C'est de nouveau E, E égale MC2, la fameuse formule d'Einstein où la matière est équivalente à l'énergie et c'est en fusionnant la matière, donc l'hydrogène en fait, en élium, que les étoiles brillent. Et donc, mais tout ça, c'est seulement un demi pour cent de l'univers. On s'est aperçu que il y a beaucoup de matières qui n'émet pas du tout des lumières. C'est ce qu'on appelle la matière noire. Alors, comment on s'est aperçu si elle n'est pas visible, comment on s'est aperçu qu'elle existe ? Parce que à cause des mouvements des étoiles. Parce que, vous savez, les étoiles comme le soleil, par exemple, l'étoile encore plus lointain que le soleil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 26 000 années de lumière du centre galactrique, et les étoiles vers le bord, c'est de l'ordre de 50 000 années de lumière, par exemple. Et elle va assez vite, c'est-à-dire à chaque seconde que je parle, elle franchit 220 kilomètres au milieu interstellaire. Donc, quand vous et moi nous parlons, vous voyez, chaque seconde, nous voyageons 220 kilomètres dans le milieu interstellaire de la voie lactée. Et donc, cette vitesse qui est assez élevée, finalement, fait qu'il y a une force centrifuge qui fait que la galaxie éclate. Or, la galaxie ne se disloque pas, elle est toujours là, elle a duré des milliards d'années, et donc, ça veut dire qu'il faut une masse invisible, le halo autour qui exerce une force attractive, qui retient la galaxie empêche la galaxie de se disloquer. Donc, il retient les étoiles et empêche les galaxies de se disloquer. Et donc, on sait maintenant que environ, donc, notre voie lactée est entourée d'un énorme halo massif invisible, dont on ne connaît aucunément la nature. On pense que ce sont des particules de très grande masse, mais dans la première fraction, seconde, en fait, ce sont des suppositions. Moi, j'avais beaucoup espéré que l'accélérateur de particules qui a la plus grande énergie maintenant sur Terre pouvait découvrir ces particules massives, mais pour l'instant, rien. Donc, pour l'instant, on ne sait rien et on sait que cette masse noire contient donc, 4,5% de matière ordinaire comme les protons et le neufon, donc la matière noire ordinaire qui nous compose, mais il y a encore donc de l'ordre de 27% de matière noire ce qu'on appelle exotique, justement, donc on ne connaît aucunement la nature. Donc, il y a, vous voyez, si on ajoute le tout, 0,5%, 4,5%, ça fait 5% de matière noire de matière ordinaire, donc le proton et le neutron, donc seulement 0,5% qui émettent de la lumière, 4,5% de matière noire invisible, ordinaire, et puis 27% de matière noire exotique, on l'appelle exotique parce qu'on ne connaît pas la nature. Donc, on ajoute le tout, ça fait 32% seulement. Alors, où sont passés les 68% qui restent? Alors, vous savez, c'était un grand énigme jusqu'au début du siècle, jusqu'à la fin du siècle dernier, en 1998. Parce qu'en 1998, qu'est-ce que ça se passe? Deux équipes d'astronomes tentent de mesurer ce qu'on appelle la décélération de l'univers. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'univers est en expansion, n'est-ce pas, à cause du Big Bang primordial. Et on pensait seulement qu'à ce moment-là, ça existait seulement dans la matière. Or, la matière exerce une force de gravité attractive. Donc, elle doit attirer et donc ralentir le mouvement d'expansion. Donc, décélérer. C'est comme si vous appuyez sur le frein dans votre voiture. Voyez, décélérer. Et donc, les astronomes se sont mis à mesurer. donc la décélération de l'univers. Mais patata, ils trouvent le résultat contraire. C'est-à-dire, au lieu de décélérer, ils trouvent que l'expansion de l'univers accélère. C'est-à-dire, au lieu d'aller de plus en plus lentement, il va de plus en plus vite. C'est comme si vous vous appuyez au lieu du frein, sur votre pédale à gaz, accélère et passe le frein rouge. Et donc, c'est quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose d'anti-gravité maintenant. Parce qu'au lieu d'attirer comme la gravité, vous voyez, c'est répulsif maintenant. Et donc, de nouveau, on n'a aucune idée de ce que ça peut être cette force anti-gravité. On l'appelle aux fautes de plus d'informations de l'énergie sombre ou l'énergie noire. Mais on n'a aucune idée de ce que ça passe. Donc, on n'a aucune idée de cette force anti-gravité. Donc, l'énergie noire dont 68% et aucune idée donc de la matière noire exotique dont 27%. Donc, 68% plus de 27%, ça fait 95%. Donc, on ne sait rien de 95% du contenu de l'hiver malgré toute notre connaissance. Alors, du coup, c'est quand même une formidable leçon d'humilité parce que 95%, on s'est donné beaucoup de mal pour 5%. Pour avoir, pour comprendre ces 5% au point où on en est, on a quitté le centre de l'univers, on a quitté le centre du système solaire, on n'est plus du tout au centre de nulle part. Je trouve que c'est une formidable leçon d'humilité de petitesse et du coup, ça nous ramène à la place de l'homme là-dedans, dans tout ça, au bout du compte, se poser la question. Alors, avant d'introduire la question du hasard et de la nécessité, juste une remarque, je trouve que tous les dispositifs que mettent en place les astrophysiciens, les astronomes, que ce soit les champs de télescope au Chili, le CERN, le LIGO, tout ça, ressemblent beaucoup à des stone edges, construisent aussi au sol des éléments très compliqués, très longs à mettre en place et je trouve qu'il y a un parallélisme assez intéressant avec les civilisations en Afrique. En fait, on est toujours dans cette fascination à essayer de comprendre, à faire en sorte des choses très compliquées pour comprendre mieux et je trouve que ça nous remet aussi à notre juste place dans la continuité humaine de cette fascination du cosmos et de ce vertige dont vous parlez. Oui, je ne sais pas tout à fait cette opinion. Je pense que l'activité de regarder le ciel, même si c'est beaucoup plus profane, beaucoup plus scientifique, est toujours d'ordre spirituel. Vous voyez, moi, je me sens toujours connecté au cosmos quand je vais à mon télescope, pas seulement parce que je vais apprendre des choses sur l'univers, mais aussi parce que je me sens intimement lié à l'univers parce que, vous savez, la cosmologie moderne a découvert que l'homme est poussière d'étoiles que nous nous, que, 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 sauf les atomes d'hydrogène et d'hélium que nous en notre, quand tous les autres atomes sont, ont été fabriqués par la fusion nucléaire dans, dans les étoiles. Donc, les étoiles sont nos ancêtres et nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes les cousins des bêtes sauvages et les frères des coquelicots des champs, vous voyez. Et donc, il y a une immense connexion cosmique et je pense que, et moi, je suis constamment émerveillé par l'univers. Donc, il y a un ordre, une cohérence, une harmonie, une beauté et donc, pour moi, mon activité, c'est pas seulement scientifique mais d'ordre spirituel aussi et là, ce sentiment d'émerveillement, je reçois le sens du sacré que mes ancêtres, que l'homme l'antique avait. Ça, je suis complètement d'accord que cette activité est d'ordre spirituel aussi. Et vous l'étayez aussi avec cette question de la spiritualité et du sacré, cette question de se dire est-ce qu'on est là par hasard ou est-ce qu'il y a on est là par nécessité ? Il y a la nécessité, un principe créateur, oui. Et vous dites, en fait, c'est un pari pascalien parce qu'il n'y a que deux hypothèses. Il y a l'hypothèse où, alors, c'est très bien expliqué dans votre ouvrage Vertige du cosmos, il y a l'hypothèse des multivers, c'est-à-dire d'une infinité d'univers parallèles qui expliquerait qu'on puisse exister par hasard dans les statistiques puisque vous dites que les constantes astronomiques sont tellement précises que la statistique pour qu'elles existent est-ce qu'il y a un réglage très fin des choses, oui. Oui, il y a, vous savez, l'univers a dû être réglé de façon extrêmement précise parce que, bon, il y a une quinzaine de constantes physiques comme la constante de Planck qui détermine la taille des atomes et la constante de gravité qui détermine la force de gravité et la masse et particules élémentaires et puis les conditions initiales c'est-à-dire les propriétés dont les faits ont doté l'univers à son berceau en quelque sorte, vous voyez, comme par exemple la quantité initiale de matière noire, la quantité initiale d'énergie noire, la quantité, la densité initiale de l'univers, enfin tout ça, ça détermine l'univers tel qu'il est maintenant. Or, on s'est aperçu que ces constantes physiques et ces conditions initiales ont été réglées de façon extrêmement précise. Alors, par exemple, la densité initiale, vous voyez, c'est 10 puissance moins 73, c'est-à-dire si vous changez une décimale à la 60e décimale, vous voyez, le destin de l'univers bascule. Alors, je m'explique bascule de quelle façon, c'est-à-dire l'univers ne fabrique plus les étoiles. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le Big Bang, seuls deux éléments sont faits, vous voyez, ont été fabriqués. C'est l'hydrogène qui est l'élément le plus simple, juste un proton et un électron et l'hélium qui est donc deux protons, deux neutrons et puis deux électrons. Donc, des éléments très simples et l'hélium est un élément en plus très stable donc il n'y a pas beaucoup de chimie. Donc, avec seulement l'hydrogène et l'hélium, vous ne pourrez jamais avoir la vie, vous voyez, des molécules d'ADN ou des neurones de la conscience, vous voyez. Donc, l'univers sera vide et stérile. Or, donc, il fallait qu'il fabrique des étoiles parce que les étoiles dans leur cœur, vous voyez, reproduisent en quelque sorte la grande température du Big Bang et la grande densité du Big Bang et donc peuvent reprendre la fusion nucléaire qui s'est arrêtée pendant les trois premières minutes de l'univers. Et donc, on s'est aperçu que ce réglage doit être très, très fin. Si vous changez un temps soit peu la densité initiale par exemple de l'univers, les étoiles ne se forment pas et sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds et sans éléments lourds, il n'y aura pas de vie de conscience et l'univers sera vide et stérile. Alors, quelle conclusion métaphysique on tire de ça ? Alors, moi, comme vous le disiez tout à l'heure, je choisis entre ce que j'appelle le hasard et la insuscité. En fait, c'est un livre d'un biologiste français prix Nobel qui s'appelle Jacques Mounod qui a écrit dans les années 70 un ouvrage qui a fait date, le hasard et la nécessité. Alors, la science ne peut pas distinguer entre le hasard et la nécessité. Les deux sont possibles, les deux choix sont possibles. Alors, il faut, on ne peut pas se tourner pour la science pour avoir une réponse précise. Il faut faire, comme vous le disiez tout à l'heure, un pari à la Pascale. Pascale, c'est un scientifique que j'admire beaucoup parce que c'est non seulement un très grand scientifique, le père a la probabilité, il a construit beaucoup la science, mais c'est quelqu'un qui est aussi profondément réfléchi à la spiritualité aussi. Et donc, il a fait ce pari qui dit qu'il parie sur Dieu, bien sûr, parce qu'il dit que s'il n'existe pas, la perte ne sera que finie. Mais s'il existe, vraiment, et que vous pariez contre Dieu, vous voyez, la perte sera infinie. Donc, vous avez intérêt à parier sur Dieu. Et moi, je ne parie pas sur Dieu parce que je suis un bouddhiste et le bouddhiste n'a pas le concept de Dieu. Bouddha n'est pas un dieu, c'est un guide de voyage qui a découvert la voie pour mener à l'éveil et donc il nous amène, il nous dit comment aller vers l'éveil mais ce n'est pas Dieu. Et donc, au moins, donc, il y a le hasard, la nécessité. Bien sûr, le hasard, vous pouvez parier pour le hasard et comme vous dites, donc, pour expliquer ce très fin réglage des constants physiques, il suffit de procéder une infinité d'univers parallèles ou au moins 10 puissance 60 d'univers parallèles. Et donc, la plupart auraient la mauvaise combinaison de constants physiques et des étoiles qui ne se formeront pas et n'ont pas de vie de conscience. Sauf, donc, par hasard, le nôtre, la combinaison gagnante est sortie et nous sommes volots en quelque sorte. C'est comme si vous achetez une noterie et donc, il y aura un billet qui aura la bonne combinaison par hasard que vous achetez par hasard. Pour moi, je rejette l'hypothèse du hasard parce que je trouve que le concept de multivers n'est pas un concept scientifique. Il n'y a aucun moyen de vérifier leur existence. Vous voyez, et quand, en science, il n'y a aucun moyen observationnel ou expérimental de vérifier quelque chose. Ça devient la métaphysique aussi. Et donc, je préfère choisir sur la nécessité parce que l'univers est beau, l'univers harmonieux, l'univers, il y a de l'ordre, la cohérence et pour moi, c'est difficile de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens. Donc, je parie, non pas sur Dieu, mais sur ce qu'on appelle un principe créateur qui se manifeste dans les lois même de la nature. Et donc, c'est un principe antéiste à la Spinoza et à la Einstein. Mais comme beaucoup d'astrophysiciens, je le note, où il y a vraiment cette spiritualité qui est l'aboutissement de beaucoup de recherches d'astrophysiciens. Je trouve ça assez passionnant de voir ça. Beaucoup, c'est peut-être beaucoup dire. Il y en a quelques-uns quand même. Vous avez rencontré beaucoup ? J'en ai rencontré quelques-uns, oui, qui aboutissaient à une conclusion comme ça de principe créateur. Moi, je pense que nous sommes dans la minorité parce que la plupart des scientifiques disent que tout est hasard et que rien n'a de sens, en fait, et que l'univers existe seulement pour ça, mais nous n'avons… l'homme est tellement petit justement et donc il n'a aucun rôle à jouer. Je pense que c'est plutôt une vue désespérante. C'est que Jacques Monod a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Un prix Nobel de physique, Steven Weinberg, dit plus on comprend l'univers, plus il y a des profils de sens. Donc l'univers n'a aucun sens et un hasard. Donc moi, je m'élève contre ça justement à cause de ce réglage des consens physiques, ce qu'on appelle d'ailleurs le principe anthropique. A-N-T-H-A-R, c'est du mot anthropose qui veut dire homme. Donc l'homme devait contenir quelque part le germe… Moi, peut-être pas de l'homme, parce que c'est de redevenir trop anthropomorphique, mais d'une vie d'une conscience, d'une vie d'une conscience pour apprécier la beauté et l'harmonie de l'univers. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens justement si on crée toute cette beauté et cette harmonie, c'est extrêmement bien réglé l'univers, cet univers si bien réglé pour que personne ne l'apprécie qu'il soit vide et stérile. Il faut une conscience et une vie. Et donc, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie de conscience jusqu'à la découverte de YPY. et donc, nous perdons cette responsabilité universelle justement de donner un sens à l'univers. Donc, il ne faut pas nous auto-détruire et donc, il faut protéger notre planète et nous protéger. Comme ça, on boucle avec votre introduction sur la pollution lumineuse autour de la protection de notre planète et de nos espèces. nous portons le point de donner du sens à l'univers. D'accord. Écoutez, on arrive au bout de notre entretien. Je vous remercie beaucoup, Tring-Jean-Tuan. Je rappelle le titre de votre ouvrage Vertige du Cosmos aux éditions Flammarion et qui, on en a parcouru une toute petite partie et là, pour le coup, par rapport à notre entretien, il y a beaucoup de multivers, dans d'autres, beaucoup de couches qu'il faut explorer, beaucoup d'anecdotes on a juste exploré essentiellement la gravitation, l'espace, mais il y a aussi tout ce qui est la mécanique quantique avec ses merveilles, la relativité, il y a des choses incroyables pour comprendre toute cette beauté dont vous parlez. Et en tout cas, je parle aussi des ondes gravitationnelles qui a un résultat de la théorie et la relativité, de l'antigu gravitationnel, des trous noirs, enfin, toutes les merveilles que la relativité nous donne. Oui, c'est vraiment un voyage absolument fantastique et vertigineux au sens passionnant du terme. Tout à fait. Trinx Rantuan, je vous remercie beaucoup et du coup, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation. Merci. Merci de m'avoir parlé, invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada